Un ministre des Pays-Bas en visite en Chine. Des cyberattaques menées depuis le territoire chinois inquiètent les dirigeants néerlandais. Qu'en pensez-vous ? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regards sur la Chine. Le ministre néerlandais des Affaires étrangères est en visite en Chine. Dans un discours prononcé mardi, il a déclaré que la protection de l'économie néerlandaise et du cyberespace est une priorité essentielle pour les Pays-Bas. Comme la Chine, nous avons la responsabilité de protéger notre sécurité nationale et tout comme la Chine protège ses intérêts fondamentaux, nous protégeons les nôtres. Uxtra a également indiqué qu'il avait fait part à Pékin de certaines préoccupations de son pays. Il est question de cyberattaques menées depuis le territoire chinois et des informations faisant état d'ingérence étrangère sur le territoire néerlandais. Des gouvernements occidentaux ont également accusé la Chine de se livrer à une coercition économique ainsi qu'à des vols de propriétés intellectuelles et de données. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Chingang, a qualifié ces menaces de, je cite, « exagérées par les médias » et causant des dommages aux relations bilatérales. Il a réaffirmé que la Chine et les Pays-Bas sont d'importants partenaires commerciaux. Autre point de discussion, les équipements de fabrication de microprocesseurs. Les Pays-Bas ont bloqué l'accès de Pékin à des machines de lithographie spécialisées utilisées pour la production de puces haut de gamme. Ces machines ne sont fabriquées que par une seule entreprise néerlandaise. L'absence de ces machines freine le développement de l'IA chinoise. Chingang a insisté auprès du pays pour avoir accès à ces machines pendant la discussion. Les deux parties ont également discuté de la guerre en Ukraine. Un haut fonctionnaire russe est en visite en Chine cette semaine et déclare que les relations entre les deux pays sont à un niveau sans précédent. Le premier ministre russe a rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping mercredi. Ils ont signé une série d'accords, un zoom rapide sur cette rencontre. Il se caractérise par un respect mutuel des intérêts de chacun et par la volonté de relever ensemble les défis. Michustin est le plus haut responsable russe à se rendre à Pékin depuis que Moscou a envoyé des milliers de soldats en Ukraine en février 2022. Alors que la guerre en Ukraine entre dans sa deuxième année, la Russie ressent de plus en plus le poids des sanctions occidentales. Moscou compte sur le soutien de Pékin. Les accords signés portent notamment sur l'exportation de produits agricoles vers la Chine et sur des investissements conjoints dans les services commerciaux. Les livraisons d'énergie de la Russie à la Chine devraient augmenter de 40% cette année. Les deux pays sont également en pourparlers concernant l'envoi d'équipements technologiques à la Russie. Pendant ce temps, en mer de Chine méridionale, la bataille des balises entre la Chine et les Philippines bat son plein. Mercredi, la Chine a déployé son plus grand navire de balisage dans les îles Spratli contestées en larguant trois balises de navigation dans les eaux contestées. Cette action fait suite à la pose d'une balise similaire par les gardes-côtes philippins au début du mois dans le but de renforcer ses revendications territoriales dans la région. La mer de Chine méridionale est l'une des routes commerciales les plus importantes au monde. Les actions agressives de Pékin dans la région ont suscité l'inquiétude de l'Occident. Bien que le Brunei, la Malaisie, Taïwan et le Vietnam revendiquent également les Spratlys, la Chine a dragué du sable pour construire des îles sur des récifs et les équiper de missiles et de pistes pour les avions. A ce jour, le régime a construit sept îles artificielles en mer de Chine méridionale et au moins trois d'entre elles sont entièrement militarisées. Depuis des années, Pékin a déployé des centaines de gardes-côtes et de navires de pêche dans les zones contestées. Les Philippines réfléchissent à la possibilité de reprendre le contrôle de leur réseau électrique national qui est en partie détenu par Pékin. Un législateur estime que la propriété chinoise constitue une menace pour la sécurité compte tenu de l'agression du régime en mer de Chine méridionale. Voici l'argumentaire. La société chinoise State Grid Corporation détient désormais 40% de la National Grid Corporation des Philippines. Le président de la commission de l'énergie du Sénat philippin a mis en garde contre la possibilité pour la Chine d'accéder à distance au réseau national du pays et de le saboter. En outre, le pacte des actionnaires permet à Pékin d'opposer son veto à la plupart des résolutions du conseil d'administration de l'investisseur. Le sénateur a suggéré une étude ou des audiences approfondies pour déterminer si l'entreprise était effectivement sous contrôle chinois. Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a soutenu la proposition déclarant que le gouvernement reprendrait le contrôle de l'entité si nécessaire. Marcos a cherché à renforcer l'alliance de sécurité de son pays avec Washington alors que la Chine communiste intensifie ses manœuvres d'intimidation dans le détroit de Taïwan. Au cours d'une semaine d'avril, plus de 100 navires de la milice chinoise ont pénétré dans la zone économique exclusive des Philippines. Les gardes-côtes philippins ont déclaré que l'un des navires s'était dangereusement approché et qu'il représentait une menace importante pour la sécurité de son équipage. Washington réagit à l'interdiction de Micron, l'un des plus grands fabricants de puces mémoire aux Etats-Unis. Les autorités chinoises ont déclaré cette semaine que le pays n'utiliserait pas les produits de Micron pour des projets d'infrastructures clés prétendant qu'ils posent un risque pour la sécurité nationale. Voici la réaction de la Maison-Blanche. La Maison-Blanche affirme que l'interdiction n'est pas fondée sur des faits. Le ministère du Commerce est en contact direct avec la RPC afin d'exposer notre point de vue sur la question. RPC est l'abréviation du nom officiel de la Chine, République populaire de Chine. Pékin riposte en accusant les Etats-Unis de sanctionner sans raison plus de 1200 entreprises chinoises. Nous sommes évidemment préoccupés par les mesures prises, les récentes perquisitions et le ciblage d'entreprises américaines. L'interdiction de Micron par Pékin s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne de répression à l'encontre des sociétés de conseils étrangères. La Chine a récemment perquisitionné deux sociétés américaines, Cap Vision et Mintz. Un autre géant américain du conseil, Bain & Company, a déclaré que la police chinoise avait interrogé le personnel de son bureau de Shanghai. Le sénateur démocrate Chuck Schumer a déclaré qu'il s'entretenait avec les milieux d'affaires et des alliés à ce sujet. De son côté, un législateur républicain appelle à l'action. Le député Mike Gallagher est le président de la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine. Il estime que Washington devrait prendre deux mesures. Premièrement, sanctionner les fabricants chinois de puces opérant aux Etats-Unis tels que Chongqing Memory et YMTC. Ces deux entreprises sont les plus susceptibles de compenser le vide laissé par l'interdiction. de Micron. Deuxièmement, Gallagher a indiqué que les Etats-Unis ne devraient pas exporter de technologies vers les fabricants étrangers de microprocesseurs en Chine. Gallagher a fait remarquer qu'empêcher la circulation de ces technologies pourrait rétablir l'équilibre si Micron est absent de Chine. Quant à Micron, l'entreprise a déclaré qu'elle envisageait de discuter avec les autorités chinoises. Le fabricant de puces a ajouté que l'interdiction pourrait lui coûter un pourcentage à un chiffre de son chiffre d'affaires annuel. Environ 10% de son chiffre d'affaires provient de la Chine. L'interdiction n'est cependant pas une grande surprise. Au début de l'année, les Etats-Unis ont exhorté la Corée du Sud à éviter de combler les pénuries de puces en Chine si Micron se voyait interdire de les vendre dans le pays. En outre, Micron a peut-être déjà envisagé d'autres moyens de diversifier ses chaînes d'approvisionnement. En mars, l'entreprise a fait part de son intention d'investir jusqu'à 3,7 milliards de dollars dans la technologie EUV au Japon. Cette technologie joue un rôle clé dans la fabrication des puces. Quel est le montant des fonds versés par la Chine aux universités américaines ? Selon un nouveau reportage, des centaines de millions de dollars. Le Daily Beast a pointé du doigt l'université de Californie à Berkeley pour son accord avec une université renommée de Pékin. Le reportage note qu'en 2018, les deux universités ont conclu une coentreprise technologique d'une valeur de 220 millions de dollars. L'accord présumé portait sur une installation de recherche commune dans la ville de Shenzhen en Chine. L'enquête affirme que Berkeley et le gouvernement de Shenzhen se sont mis d'accord pour construire un grand campus de recherche en Chine mais ne l'ont jamais divulgué. Berkeley n'est pas d'accord avec ce constat. Un porte-parole de l'université nous a dit que l'université n'a pas reçu 220 millions de dollars de financement du gouvernement de Shenzhen. Il a également qualifié le reportage du Daily Beast de rempli d'erreurs d'omissions et de faussetés démontrables. Cependant, Berkeley n'a pas tout contesté. L'université a reconnu avoir signé un accord avec l'université chinoise en 2016 pour 19 millions de dollars de recherche sponsorisée notant qu'elle n'a pas divulgué ses fonds à l'époque parce que les lois ne l'exigeaient pas à ce moment-là. L'école a dit qu'elle avait déclaré ses fonds en 2019 lorsque les lois ont changé. Selon le Daily Beast, Berkeley a également permis à des fonctionnaires chinois liés à l'installation de recherches conjointes de visiter en privé leurs installations américaines de semi-conducteurs au laboratoire de nanofabrication de Marvel. Cette installation de pointe est utilisée pour la recherche américaine sur les semi-conducteurs. Parmi les visiteurs figuraient des représentants du parti communiste chinois et le vice-maire de la ville de Shenzhen. Un porte-parole de Berkeley nous a indiqué que la visite du laboratoire s'était déroulée comme prévu. Quant aux mesures prises par l'université, le porte-parole nous a dit que Berkeley prend au sérieux la question de l'influence indue d'un gouvernement étranger. Il a ajouté qu'ils avaient pris de nombreuses mesures pour protéger ces recherches, notamment en exigeant que tous les membres du corps enseignant fassent un rapport annuel sur leurs activités professionnelles extérieures, y compris les voyages prolongés et les recherches menées avec des organisations non américaines. C'est tout pour aujourd'hui. merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501